L'ancien président de l'association des maires qui disait « Paris est une commune comme une autre, mais ce n'est pas une ville comme les autres. » Et puis deuxième citation, citation pour citation, celle qu'on aime beaucoup à Paris répéter, celle de Victor Hugo qui disait « Le genre humain a un droit sur Paris. » Alors, il faut faire un petit rappel quand même historique parce que ce n'est pas forcément très connu. Paris n'est pas tout à fait une commune comme les autres parce qu'en fait, Paris, d'une certaine façon, comme capitale, a toujours été sous le regard très étroit, et c'est un regard même très contraignant, de l'État. Il y a aujourd'hui, d'abord je rappelle qu'il y a seulement 30 ans, un peu plus de 30 ans qu'il y a un maire élu à Paris, ce qui était une nouveauté par rapport aux 36 000 autres communes de notre pays, et qu'il y a Paris, et que le maire de Paris n'a pas toutes les compétences d'un maire puisqu'il y a un préfet de police qui continue à jouer un rôle, même s'il y a eu quelques évolutions dans la dernière période, qui continue à jouer un rôle extrêmement important en matière de circulation, de voirie, un certain nombre de sujets de ce type-là. Et que Paris a toujours été sous un regard, c'est l'histoire parisienne, c'est la Révolution, c'est la Commune, c'est même la libération de Paris, donc un regard avec une dimension contraignante, de contrôle sur la capitale parisienne. Et puis il y a cette situation particulière qui est née de la disparition du Conseil Général de la Seine en 1968, la création des départements, et là très clairement, alors qu'il y avait une histoire commune, il y avait une histoire collective, qui reste à réécrire, et bien à partir de 1968, on a une dissociation de l'histoire parisienne, l'histoire des Bourdieu, l'histoire se dissocie, et se traduit par des actes aussi, je dirais, de domination de la part de la capitale, en tout cas de la part de ceux qui ont fait de la politique, c'est pas la ville en elle-même, ce sont des majorités politiques, c'est un maire, une majorité politique, et là des actes effectivement, je dirais, de domination et d'indifférence à l'égard de la banlieue, ça va de l'expulsion massive de couches populaires de Paris vers la banlieue, ça va de la proposition de l'ancien maire d'installer des barrières sur le périphérique pour que les voitures venant de banlieue ne puissent pas y accéder, enfin ce genre, et puis il y a bien d'autres actes, donc il y a une histoire là qui est très particulière, et aussi une histoire particulière des rapports avec l'État, puisque dans cette période-là, contrôle étroit, et en même temps, j'en parlais tout à l'heure, l'idée que Paris est riche, Paris est puissant, et qu'après tout, on n'aurait qu'à prendre un peu sur Paris pour partager sur l'ensemble, soit en banlieue, mais plutôt dans le reste du pays, pour développer, pour contribuer à développer le pays. Donc c'est toutes les années 80, voire 90, avec la diminution importante des administrations centrales de l'État, l'éparpillement, je dirais, même de la recherche, avec le déplacement en province, un certain nombre d'institutions, d'instituts, de laboratoires de recherche, avec des résultats pas très heureux, d'ailleurs, du point de vue de cette même recherche, qui se traduisent par un affaiblissement important de Paris et de son rôle. C'est près de 200 000 emplois qui ont été perdus à Paris dans les années 90, sans que ces emplois se retrouvent en banlieue, c'est-à-dire que ça n'a pas permis un développement des voisins et que ça a conduit, au contraire, même à un affaissement général de la région, qui se traduit d'ailleurs par le fait que le taux de chômage a longtemps été supérieur en Ile-de-France à la moyenne nationale et que Paris était le deuxième après la Seine-Saint-Denis pour le taux de chômage, et toujours d'ailleurs le deuxième après la Seine-Saint-Denis pour le taux de chômage. Donc, ça, je voulais rappeler, c'est quelques éléments historiques particuliers. Et puis, donc, pour en venir plus précisément à votre question, il y a cette relation particulière de l'État avec la région capitale qui, effectivement, est une particularité. C'est vrai dans tous les pays du monde, tous les pays du monde s'intéressent, l'État s'intéresse toujours à l'avenir de la capitale et de la région capitale. Ça nous plaît, je le disais tout à l'heure, que l'État s'intéresse à l'avenir de la région capitale, la capitale, ça nous semble très important. Il faut maintenant parler de la méthode et du fond. La méthode, d'abord, on n'est plus en 1960 où l'État peut décider à la place des collectivités locales. Que l'État affirme un rôle de porteur d'intérêt général, moi, ça ne me dérange pas beaucoup. Je répète quelques incrédulités que j'ai au regard du personnel politique qui l'affirme. mais sur le fond, ça ne me dérange pas beaucoup. Par contre, on est dans un pays qui est maintenant profondément décentralisé. Les collectivités locales ont acquis une responsabilité, une légitimité politique nouvelle, différente de celle qui existait, notamment à travers le conseil régional. Ça a monté en puissance. Ça se voit d'ailleurs dans le schéma directeur puisque le schéma directeur est piloté par la région, par le conseil régional. C'est la loi qui le décide. Donc, on voit bien qu'on est dans une situation nouvelle. Donc, c'est au regard de cette situation nouvelle, émergence des collectivités locales, émergence de l'intercommunalité, même si dans le cœur, l'intercommunalité reste encore faible et qu'elle est critiquable. Souvent, on regarde l'absence de projets de territoire, à part quelques-unes, mais qui sont notables, je pense à la pleine commune. Rôles nouveaux de la région et volonté de Paris. Et dernier élément, volonté de Paris de ne plus être considérée comme dans son espace, mais d'être au contraire une ville capitale qui est complètement ouverte sur l'ensemble de l'agglomération et de la région et qui entend porter une volonté de partage et surtout qui n'entend absolument pas monopoliser, comme ça a été longtemps le cas, le développement, les équipements ou le rayonnement. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut penser de nouveaux rapports entre l'État et l'État.